Olé olé, bon fils de Villarosa, que passez mal, mal à mal à la vis-à-vis. Bonne matinée. Alors pourquoi toutes ces affiches ? Pour deux raisons. La première, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'affiche électorale, c'est un des symboles de notre vie démocratique. C'est un symbole un peu éphémère, qui dure le temps d'une campagne électorale. Et quand on peut les rassembler, comme aujourd'hui je vous l'ai montré dans ce local, on raconte une histoire, un bout d'histoire de notre pays, de notre vie démocratique. Et certains pourront y voir une histoire, une évolution des techniques de communication, des techniques graphiques, de l'évolution de notre société. Par exemple, il y a une trentaine d'années, on n'hésitait pas à s'afficher fièrement devant un pilon électrique, une ligne à haute tension, une usine avec des jouets qui émettent des effluents assez sombres. François Mitterrand l'a fait en 1965, Valéry Giscard d'Estaing a repris ce thème en 1981, en posant, alors cette fois avec une affiche en couleur, mais en utilisant toujours la ligne aux tensions, la ligne électrique et une centrale nucléaire. Donc il est certain qu'aujourd'hui on n'utiliserait plus tout à fait ces mêmes thèmes, on parlerait plutôt de développement durable ou des choses comme ça. De la même façon, il y a 20 ans, quand on disait du vrai, du solide, du sérieux, ça paraissait peut-être crédible, ça avait peut-être un certain impact, mais aujourd'hui ça paraît un petit peu désolé. Alors la deuxième raison, on a voulu mettre en valeur la passion d'un Sébrien, qui s'appelle Pascal Détouche, qui depuis quelques décennies, ou je ne sais pas, 20 ou 30 ans, qui a pour passion de... 45 ans ? De collectionner des affiches électorales par passion, par goût de la vie politique certainement, et on a voulu mettre en valeur tout ce travail qui a pu les mener depuis plusieurs décennies. Je trouve que c'est une passion originale, mais aussi c'est un travail remarquable. Alors ça vous a donné pas mal de travail, parce que vous nous les avez préparés, ces affiches, vous les avez sur des supports, sur des plastiques, de façon à ce qu'elles puissent être présentées. On a pu les mettre en scène sur des panneaux électoraux qui nous ont été aimablement prêtés par la ville de Sébrien, que je remercie à cette occasion. Donc je vous remercie bien chaleureusement pour nous avoir prêté ces affiches et permis de mettre en scène cette exposition. Alors je dois dire que votre collection, elle est beaucoup plus large que ça en fait, et compte tenu de la taille de notre local, on a dû faire une sélection, donc on a réduit notre collection, elle n'est pas présente ici, et c'est ici un samedi matin avec Jacques Blandin, en sélectionnant les affiches, que nous avons croisé ton regard, Lionel, et puis on s'est dit avec Jacques que peut-être que ça faisait longtemps que tu n'étais pas venu ou revenu sur Sèvres, et que pour nous ça serait formidable de t'avoir ici ce soir pour cette exposition, et donc on t'a sollicité, et puis toi sans hésiter tu nous as dit « je viendrai, vous pouvez compter sur moi, allez-y ». Voilà, donc tu nous as fait un grand grand honneur en voulant bien parrainer cette exposition, et je vous remercie pour l'impulsion que tu vas donner à cette manifestation que nous démarrons aujourd'hui. Je remercie Frédéric Turdux et Jacques Blandin de m'appuyer, et l'association Sèvres Forum. Bon oui, on m'a écrit, on m'a dit « voilà, on va le faire grâce à la passion de Pascal Détouche pour les affiches politiques, une petite manifestation au siège de l'association, ça te situe, est-ce que tu peux venir ? » Moi je suis venu parce que c'est typiquement le genre de choses que je peux faire. En fait je fais ce qui me plaît maintenant, après avoir été très contraint, et ce qui me plaît est très divers, mais aller dans des associations ou des sections éventuellement, pour retrouver des citoyens ou des militants qui m'ont beaucoup donné à d'autres équipes, c'est quelque chose que je fais naturellement, parce que c'est une façon de rendre quelque chose de ces soutiens, de cette énergie qui m'a été donnée, communiquée pendant des années. Alors en plus, à venir ici dans les Hauts-de-Seine, c'est opérer un premier retour en arrière, qui est un retour en arrière personnel, puisque je suis né à Meudon, que j'ai fait ma sixième au lycée de Sèvres, dans les classes nouvelles, on disait à l'époque, au lendemain de la guerre, ça ne m'a pas énormément réussi, parce que j'étais relativement dissipé, et j'aurais eu besoin d'une discipline plus carrée, je pense. Évidemment, les affiches, c'est l'occasion d'un second retour en arrière, qui cette fois est politique, et la période c'est 65 à 35, d'après ce que j'ai compris, et évidemment ça accompagne pour moi une période absolument décisive de ma vie. Bon, pas directement en 65, au sens où je suis rentré au Parti Socialiste Putain, en 1971, mais c'est certainement cette campagne du candidat unique de la gauche, François Bitterrand, en 65, qui m'a fait regarder l'homme d'une façon différente, par rapport à l'image que j'avais vu faire de lui sur la quatrième République, par exemple, ou pendant la guerre d'Algérie, puisque moi j'étais devenu à la conscience politique pour la décolonisation et contre la guerre d'Algérie. Et cette campagne formidable, cette mise en ballotage de De Gaulle, m'a évidemment beaucoup impressionné. Et quand François Bitterrand a pris la tête du Parti Socialiste en 1971, alors je me suis décidé à le rejoindre. Et je l'ai accompagné, si toutes ces affiches le rappellent, à partir de 1971, à la fois dans ses campagnes présidentielles, mais aussi dans son action militante à la tête du Parti Socialiste. Et puis, 1995, c'est le moment où moi, d'une certaine façon, je prends le relais en étant, à mon tour, candidat à l'élection présidentielle. Nous ne pouvons pas gagner, sans doute, mais nous pouvons au moins faire en sorte que la gauche fasse un score important au deuxième tour, a s'échappé les Français aux tête-à-tête annoncés à l'avance entre Jacques Chirac et Valdur, ce qui prouve qu'on pense qu'un tête-à-tête est inévitable et ne se produit pas, et on n'imagine pas qu'un autre tête-à-tête puisse se produire et se produire. C'est la fin de la prise de responsabilité en politique, même si je suis naturellement resté un militant. Les affiches politiques, ça nous a accompagnés, c'est un art véritablement populaire. Tu as très bien souligné qu'en même temps, elles rappellent l'évolution de la société elle-même, pas simplement des modes de communication, mais des sujets qui sont porteurs ou qui ne le sont plus. Tu as appris l'image de 1965. Ça, c'est 1965. C'est bien ça que je sais. C'est ça que j'ai l'allusion. Et vous prenez 1981, c'est une église au milieu d'un village. C'est un village, c'est un côté pacifique, post-rural, si on peut dire, parce que la France a été quand même beaucoup industrialisée. Et puis, à travers les affiches d'une partie, on mesure bien aussi les évolutions. La campagne et les affiches ou la communication de 1981, c'est pas celle de 1988. On en est conscient. Mais comme je vois quelqu'un qui prend des notes, ça doit être un journaliste. Il a bien le droit. C'est même comme ça, je crois qu'on fait son métier. Donc, je ne vais pas faire trop de commentaire pour pouvoir retrouver ensuite, peut-être mal interprété, ou ne correspondant pas exactement à ce que je voulais dire. Donc, on se souvient tous, enfin, les gens de ma génération, parce qu'il y a beaucoup de gens plus jeunes ici, mais les gens de ma génération se souviennent que les affiches, ça a été quand même... On en collait, je me rends à la recité universitaire, toutes les rééditions des affiches de la révolution bolchevique, ou les affiches du Front populaire. Donc, ça a accompagné quand même des grands événements du siècle, mais ça a été utilisé par des régions très différents. Aussi bien, ça a pu servir la propagande nazie comme la propagande communiste, ou bien comme la propagande populaire et démocratique du Front populaire. Donc, c'est, comme tout art populaire, un art ambigüe, dont des forces différentes peuvent s'emparer et se servir. Moi, je vais regarder les affiches, ça va me rappeler des souvenirs. Il y a évidemment celles sur lesquelles je suis, de ne pas résister au narcissisme. Alors, cette affiche, je vais terminer dans une anecdote personnelle. Le 17 juin, celle qui est aujourd'hui ma femme, et qui ne l'était pas à l'époque, elle a été votée, et le lendemain, elle mettait au monde le petit dernier de la famille, qui a maintenant quand même 25 ans ou 24 ans, qui est né donc le 18 juin, formidable, bien sûr, et elle a été votée avec un gros ventre, bien sûr, pour le 17 juin, et je ne savais pas à ce moment-là, et encore moins celui qui était dans son ventre, que nous serions ensuite compagnons, mari et femme, et que ce petit, que j'ai récupéré à 5 ans, je l'élève. Donc cette affiche, pour moi, où j'ai eu une bonne gueule en plus, cette affiche, elle est à la fois le rappel d'une campagne extrêmement difficile, parce que personne ne voulait y aller, je me souviens, je ne vais pas citer des noms, mais on avait demandé à un certain nombre de personnalités populaires, on refait, on va y aller, bon, déjà on se rapproche là, et, non, personne ne voulait y aller, moi j'étais le premier secrétaire du parti, je me suis donc dévoué, mais c'était une campagne très difficile, le résultat a été correct, mais pas farineux, voilà, donc je suis heureux d'être avec vous, dans ce mélange de politique, et de retour sur un itinéraire dans les Hauts-de-Seine qu'il m'a fait, et je souhaite à cette association, donc, sans rapport avec une éventuelle section, de vivre bien sa vie, je vois que vous avez bien choisi l'endroit, vous n'êtes pas loin de la mairie, et donc je pense que chaque jour, vous devez vous dire, ça reste un objectif. Merci. Alors Lionel, tu vois ce qui me fait plaisir, c'est que tu aimais cette affiche, parce que moi je voudrais que tu repartes avec une affiche, je sais bien, c'est à toi on comprend, ce ne sera pas forcément facile pour toi, mais, comme le disait Frédéric, nous éditons depuis 30 ans, un journal qui s'appelle l'Action Sébrienne, qui sort tous les mois, et nous avons fêté récemment le 300ème numéro de l'Action Sébrienne, c'était il y a 3 mois, et nous avons ressorti à cette occasion, toute une série d'anciens numéros, et il y a un numéro qui devrait le faire particulièrement plaisir, puisque à l'occasion du 300ème anniversaire de l'Action Sébrienne, nous avons ressorti cette affiche, en édito, écrit par toi, qui était un appel à voter, donc pour cette élection européenne de 1984. Voilà, en tout cas, merci d'être venu. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...